Musique Aujourd'hui on participe donc au CDMJE qui est le challenge du monde des grandes écoles et universités. C'est un événement organisé par des grandes marques comme Atos, Generali, EDF, et on oublie. Ça permet donc aux grandes écoles mais aussi aux universités de participer pour venir rencontrer les recruteurs au tour d'un événement d'athlétisme pour vraiment avoir une bonne journée, une bonne ambiance et faire en sorte que d'allier l'aspect recrutement et l'aspect scolaire. Pour les étro-sportives on a aussi bien des étudiants que des recruteurs. Donc on n'a pas la barrière du coste-travate et de la difficulté d'atteindre la personne qu'on souhaite atteindre dans l'entreprise. On peut aller échanger avec vraiment des personnes haut placées. Par exemple j'ai pu discuter avec le directeur des ventes France chez Nestlé, j'ai pu discuter avec la responsable communication Atos sur la France. Grâce à cet événement on rencontre des recruteurs qu'on ne rencontrera pas autrement, en short, et sous presque on les tutoie pour la plupart. Pour participer au CDMG, il fallait répondre à un cahier des charges. Donc il fallait avoir concréé une équipe de Bomberton Girls, qu'on ait une équipe de foot, qu'on ait une équipe d'handi-basket, qu'on ait des équipes d'athlétisme. Donc moi j'ai commencé à mobiliser au niveau de l'école grâce à mon équipe. Il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé pour la mise en place, donc on envoie de mailing, d'action dans les classes pour communiquer sur l'événement. Grâce à cela on est 120 inscrits aujourd'hui présents. Ce que j'ai apprécié c'est que tout le monde a vraiment eu l'esprit compétitif, même par rapport au foot, on ne s'est pas bien classé, mais jusqu'à la fin on a fait le dernier match. Tout le monde a vraiment bien, s'est encouragé, bon esprit d'équipe. Je suis arrivée troisième au saut en longueur, donc j'ai gagné cette petite limite et cette médaille. Notre but c'était aussi de s'amuser, nous faire connaître et s'amuser surtout. C'était vraiment s'amuser, c'était difficile, mais on a réussi, c'était un challenge accompli. Sous-titrage Société Radio-Canada